Que faire après avoir réalisé un million d'euros de chiffre d'affaires par mois ? Que faire après avoir réussi à atteindre un objectif qui était important, qui était majeur pour vous, pour votre business ? C'est jamais facile finalement de terminer un chapitre important de l'histoire et parfois on se demande mais qu'est-ce qu'on va faire après ? Comment retrouver de nouveaux objectifs ? Comment retrouver l'énergie de continuer à avancer ? C'est un petit peu ce que l'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui du million. Le million c'est notre série de vidéos presque mensuelles dans lesquelles je vous amène dans les coulisses d'un business e-commerce qui a un seul objectif, celui de réussir à réaliser un million d'euros de chiffre d'affaires en un mois. Objectif qu'on a réussi en décembre 2023. J'espère que cette vidéo comme d'habitude elle va vous motiver, elle va vous inspirer, elle va vous booster et elle va vous donner un peu de recul peut-être sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment, sur comment aller au next step. Dans cette vidéo on va voir ensemble plusieurs choses. La première des choses c'est qu'on va appeler les gagnants du jeu concours qu'on a organisé en janvier en direct. On va voir leur réaction quand on va leur annoncer leur gain. On va également voir ensemble le bilan, la météo de l'e-commerce avec les résultats qu'on a fait sur nos différentes boutiques et les tendances du moment. Et dans une troisième partie on fera ensemble justement le point sur les objectifs. Quels vont être maintenant nos objectifs après qu'on a réussi à faire ce million ? Et quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour tout cartonner en 2024, 2025 et 2026 ? Si ces vidéos du million comme d'habitude elles vous plaisent, pensez à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire juste en dessous. C'est important de nous envoyer de la force pour qu'on puisse créer plus de contenu et vous aider au quotidien à développer vos business. On va démarrer les amis par tirer au sort le gagnant de notre jeu concours du mois de janvier. Le jeu concours était très simple, pour tous les gens qui rejoignaient notre formation durant le mois de janvier on allait tirer au sort une personne qui allait gagner 1000€ pour pousser en publicité ainsi qu'un consulting pour l'accompagner dans le lancement de sa boutique. Ça fait maintenant deux mois qu'ils sont rentrés, ils devraient être fin prêts pour pouvoir préparer tout ça et je me suis dit qu'on allait le faire ensemble en direct. Du coup là j'ai 16 clients, les 16 clients qui sont rentrés avec nous durant le mois de janvier et donc du coup on va générer un nombre aléatoire sur Google qui nous a donné 7 et donc le numéro 7 c'est Julien, Julien là-bas qui nous a rejoint le 26 janvier donc juste après le lancement de la vidéo je pense et je vais tout simplement essayer de contacter Julien, Julien là-bas, j'ai son numéro, on l'appelle. Ça fait deux mois qu'ils attendent, t'imagines les pauvres. Oui bonjour Julien ? Non, c'est Lucille de chez Actez. D'accord, dans mon répertoire j'ai Julien là-bas. C'est moi qui ai créé son numéro, c'est normal, il ne fait plus partie de la boîte. Ah d'accord, très bien, c'était un numéro pro, bon parfait, est-ce que vous auriez son numéro actuel ? Oui, je lisais dans mon répertoire. Oui, j'ai son numéro perso. Bien sûr, il m'avait raconté l'histoire, il a quitté son boulot, il est rentré dans Kraken, il a quitté son boulot Julien. Mais bien sûr, tu es dans l'événementiel, commercial dans l'événementiel, voilà c'est ça, ça me remet. Parce que bien évidemment tous les gens qui rentrent dans la formation Kraken, en général je les ai au téléphone d'une façon ou d'une autre. Ça fait partie de nos critères, j'espère qu'il va nous répondre. Allo, Julien ? Bonjour, comment tu vas ? Comment ça va ? Mais ça va bien et toi ? J'ai essayé d'appeler le numéro que j'avais de toi avant. Je suis tombé visiblement sur ta remplaçante au boulot et je suis content de t'avoir. C'est ça, la jolie Lucie d'Angus, très jolie. Alors ne dis pas de bêtises mon Julien, on est actuellement en vidéo et je t'appelle parce que tu as gagné le jeu concours du mois de janvier. Du coup, tu te souviens, tous les gens qui rentraient au mois de janvier avaient la possibilité, une chance de tirer au sort pour gagner 1000 euros pour budget publicitaire, développement du projet et un consulting avec nous. Et du coup, tu as gagné. Ok, c'est génial alors. C'est génial parce que j'étais justement en train de travailler sur la boutique en suivant un petit peu la formation. Donc la vie, c'est bien les choses. Comment tu vas Julien ? T'es en forme ? Je suis en forme, je suis content de t'avoir, c'est un bon signe. Je suis content, je suis content de t'avoir. Ok, ça fait quoi ? Ça fait un mois maintenant que tu as rejoint le programme. Est-ce que tu as eu le temps de te mettre au boulot et de le faire sérieusement ? T'en es où ? Ouais, écoute, j'ai retravaillé pas mal les fiches de collection, j'ai retravaillé les prix. Là, je suis en train de finir les fiches produits, rajouter un petit peu plus de produits aux différentes collections. Et après, je voulais faire un blog externe et des articles de blog. Ça commence à avoir de la gueule. Super. Bon, écoute Julien, on s'écrit en privé. Tu vas lancer tes pubs à peu près d'ici quand là ? Écoute, moi, qu'est-ce que tu me conseilles ? Je pense que dès ce mois-ci, ça peut le faire. La pratique est en place. Ouais, tu vois, dans la formation en général, ce qu'on dit, c'est d'attendre d'avoir 200, 300 produits, d'avoir un site qui est plus ou moins bien finalisé. Et puis après, voilà, Merchant Center est lancé les pubs. Donc, j'imagine que tu ne dois pas être loin. Non, non, j'avais déjà testé parce que le prix était trop cher. Donc, maintenant que j'ai ce budget-là, ça va envoyer. Écoute, je suis très content. Merci beaucoup. Super. Julien, on se capte en privé en tout cas. Merci beaucoup. Félicitations encore et je te dis à bientôt. Grand merci, je te remercie. Ciao, ciao, bye. C'est trop cool de pouvoir faire ça. Ça, c'était du coup pour notre gagnant qui avait rejoint à la formation. On avait un deuxième gagnant qui était un membre de la communauté sur YouTube. Du coup, on va l'afficher juste ici. C'est ton commentaire qui a gagné et qui a été tiré au sort. Je t'invite à nous contacter en envoyant un email sur contact-atlantide.io pour pouvoir récupérer ton lot. On va te faire également un budget publicitaire qui va te permettre de te lancer et de pousser ton aventure e-commerce. Hello les amis, commençons un petit peu en retard. Je vous l'avoue, il y a eu un petit temps entre la vidéo maintenant et la vidéo du million là. Mais on va faire la météo des résultats e-commerce. On va voir ensemble les résultats des différentes boutiques et le résultat au complet. On va voir le chiffre d'affaires de l'intégralité du parc. Combien d'argent on a dépensé sur la partie publicitaire ? Combien d'argent on a dépensé sur la partie produits ? Et du coup, quelles sont nos marges globales pour le mois de janvier et de février ? On démarre tout de suite avec notre site de peluche. On va voir, mais de façon globale, il y a une baisse, ça fait mal. Et puis, on a eu aussi énormément de problèmes techniques sur janvier et février. C'était une période très compliquée pour nous d'un point de vue technique. Mise à jour de base, mise à jour de socle technique. Et donc, on en paye un petit peu les prix, vous allez le voir. Même si, vous le verrez aussi dans le bilan global, on arrive malgré tout à maintenir la barque. Alors, on voit également, et ça c'est important, que le travail qu'on a fait sur les augmentations du panier moyen ont payé quasiment sur l'intégralité des sites. Donc, je vous ferai une autre vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse sur comment on a réussi à augmenter notre panier moyen finalement et comment on fait pour être plus rentable que tout le monde. Grosso modo, il y a plusieurs étapes qu'on a mises en place et vraiment qui portent leurs fruits. Donc, on commence tout de suite dans le coffre-fort qui va apparaître juste ici. 20 381 euros pour le mois de janvier avec une baisse quand même de moins 40% par rapport à l'année dernière à la même période où on avait fait 34 000 euros. Il y a plusieurs raisons à tout ça, on en parlera juste après. On ajoute également 16 016 euros dans la cagnotte pour ce site-là qui lui, pour le coup, fait un résultat assez similaire à l'année dernière. Pour le mois de janvier, 22 800 euros pour ce site avec là, pour le coup, une baisse de 50% sur le chiffre d'affaires. C'est assez énorme. On a énormément de compétition qui a apparu sur ce marché et on le sent vraiment passé. 2200 euros sur le site de BB sur lequel on ne bosse toujours pas. Et on ajoute également 8 608 euros sur ce site qui, notamment là, on a eu des problèmes techniques, on a des problèmes techniques sur la plateforme. Et là, on en paye vraiment le prix, moins 74% de chiffre d'affaires, mais quand même 8 600 euros supplémentaires dans la cagnotte. Ce qui nous amène à un résultat global pour le mois de janvier de 361 501,66 euros, soit 5% de croissance par rapport à l'année dernière. Et donc, comme vous le voyez, tous nos sites historiques sont en perte de vitesse. C'est tout simplement les nouveaux sites qu'on a amenés au parc qui, eux, amènent du résultat, qui, eux, amènent de la croissance et qui, eux, pour le coup, se comportent beaucoup mieux. On évite les problèmes techniques, notamment. Donc là, on a vraiment du taf sur le parc et ça fait notamment partie de nos missions pour cette année 2024, d'optimiser et d'améliorer les sites existants et notamment toute la partie technique, mais aussi de continuer à se développer à l'horizontale et de créer de nouvelles boutiques. Alors, 361 000 euros de chiffre d'affaires sur janvier pour 91 302 euros de publicité Google, soit 22% du chiffre d'affaires TTC. C'est pas mal, on respecte notre budget, on va dire, alloué au marketing. 139 953 euros de produits. Même chose, ça respecte nos critères. Et donc, ce qui nous fait un bénéfice brut avant TVA de 130 246 euros pour ce mois de janvier. On passe maintenant au mois de février. Hop, ici, pré-réglage, mois dernier, on y va. Mois dernier. Hop, 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 hop. Mois dernier. De façon globale, on va rester un peu sur la même tendance. Malheureusement, le mois de février a été moins bon de façon globale en termes de volume que le mois de janvier. On a maintenu les marges comme d'habitude, mais ça n'a pas été terrible. Par contre, vous voyez la différence entre année N-1, elle est moins explosive que janvier. Janvier, vraiment, c'est toujours une plus grosse chute. Là, c'était une plus grosse chute cette année encore pour nous. 16% de moins. 32 742 euros dans la cagnotte pour notre mois de février. Le mois de février, bien évidemment, a moins de jours. Donc, en général, moins de chiffre d'affaires. Mais il y a quand même la Saint-Valentin et ce site, notamment, on vend quelques produits de Saint-Valentin. On voit un petit boost sur la période grâce à ça. Sur ce site, 9 228 euros supplémentaires dans la cagnotte avec moins 10% par rapport à l'année dernière. Rien de tragique. Là, par contre, on continue un petit peu la descente sur ce site-là. Moins 50%, la même chose qu'en janvier avec 20 197 euros supplémentaires dans la cagnotte. Sur le site pour bébés, 2079 euros, on n'en parle plus. Et là, même chose, 7 790 euros supplémentaires dans la cagnotte avec toujours cette baisse à moins 66%. Au global, sur le mois de février, on fera 314 447 euros, soit 5% de croissance. 20 000 euros de plus que l'année dernière. On a dépensé 82 555 euros sur Google, soit 26% de budget publicitaire. Pour un budget produit de 114 564 euros de produit. Soit un béignet brut avant TVA de 117 000 euros. Voilà, 117 000 euros dans nos poches. Donc, de façon globale, après le Q4, c'est toujours la même. Le soufflé qui retombe, les résultats qui chutent et les gens qui calment leurs achats. Là, on a une bonne baisse de chiffre d'affaires, moins 10, moins 20, moins 50% sur les sites sur lesquels on a des problèmes techniques. On voit quand même qu'il y a une espèce d'érosion naturelle passée la 2, 3e année. Ou si tu n'as pas de révolution sur ton site ou sur ta niche, tu as les résultats qui baissent un peu. Tu vois que ton actif s'érode légèrement. Ce qui fait du sens, mais là, on le voit et on le vit. Tu as TEMU qui a été très présent en 2023. Il était présent là encore en ce début d'année. Mais on voit que depuis le nouvel an chinois, ils se sont calmés et ils sont parvenus aussi agressifs. Ce qui fait qu'on a un petit peu du mieux en général sur février sur certains comptes en termes de dépenses. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on espère qu'ils ne reviennent pas. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur TEMU, si ça vous intéresse qu'on en parle, comment est-ce qu'ils sont compétitifs face à nous, etc. Sur le business et mon avis sur la question, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis, on a les nouveaux sites qui performent, qui performent bien, qui n'ont pas de problème technique. Et là, pour le coup, qui amènent vraiment leur volume de CA. Bien évidemment, on est quand même assez déçu de ces résultats en début d'année. Ça nous donne clairement une liste de to-do list et de choses à faire. Et du coup, comme d'habitude, on est au boulot et on avance. C'est fini pour cette météo de l'e-commerce sur ce début d'année. N'hésitez pas à me dire, vous, comment est-ce que vous avez vécu ce début d'année, ce mois de mars. Le mois de mars ne va pas être mieux, là, clairement, pour l'instant, vu les perspectives et la vision que j'ai. Par contre, très, très, très « bullish », entre guillemets, sur la fin d'année, où je pense qu'on va encore atteindre de nouveaux records en espérant réussir à corriger tous les problèmes qui nous font perdre un maximum de temps au quotidien. On enchaîne, du coup, avec la partie objectifs et plans stratégiques pour cette année. C'est parti ! On va maintenant faire le bilan, vous partager notre nouvel objectif et les stratégies qu'on va mettre en place pour pouvoir y arriver. Quand on a défini cet objectif de faire un million d'euros de chiffre d'affaires en un mois, je n'avais aucune idée qu'on allait pouvoir y arriver. À cette époque-là, on faisait à peine 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. On avait le début d'un plan qu'on pouvait dupliquer et développer à l'échelle, mais on n'était pas sûr que ça allait fonctionner. On n'avait aucune idée des barrières qui allaient se mettre sur notre route et de ce qu'on allait avoir besoin vraiment pour pouvoir atteindre l'objectif. Vu que mathématiquement, c'était possible, on s'est dit, let's go, on fonce. Et on savait, c'était évident, qu'en alliant nos forces, en se mettant à deux, en s'associant et en ayant un objectif grand comme ça, ça allait forcément faire bouger nos business. Bref, on a pris deux ans et demi pour y arriver. On a eu des galères innombrables sur le chemin. On a failli deux fois faire faillite et planter la société, mais on y est arrivé. Et vous savez, je vous avais déjà partagé dans la dernière vidéo cette phrase qui est tellement cliché et développement personnel, mais qui est importante. L'important, ce n'est pas d'atteindre l'objectif, mais c'est la personne qu'on devient, l'entreprise qu'on devient sur le chemin pour pouvoir y arriver. On s'est rendu compte qu'en cherchant à faire ce million d'euros de chiffre d'affaires en un mois, on s'était transformé, on avait mis en place des processus, des équipes, des stratégies qui allaient nous permettre non pas de faire un million d'euros de chiffre d'affaires en un mois, mais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait structuré notre boîte, on avait anticipé tellement les problèmes qu'on avait surdimensionné finalement nos possibilités pour être sûr d'atteindre l'objectif. Et d'ailleurs même, je vous l'avais dit, le mois de novembre ayant été moyen, on avait fait 650 000 euros de chiffre d'affaires qui était le même qu'en 2022. Je m'étais dit que cette année, on n'atteindrait pas l'objectif. Bon, le travail, les campagnes marketing ont payé. On a réussi à dépasser notre objectif, 1 150 000 euros de chiffre d'affaires en décembre. C'est génial, mais on avait déjà commencé à travailler pour 2024. Et c'est ce qu'on va mettre en place maintenant et c'est ce que je vais vous expliquer ici. Donc du coup, notre objectif, vous vous en doutez, la première des choses, c'est qu'on a re-signé pour le FC Atlantique pour encore au moins 3 ans. C'est vraiment ce qu'on s'est dit avec Tristan. On s'est tapé dans la main et on s'est dit, allez, let's go, on y va, on refait 3 ans. Et on a de nouveaux objectifs à mettre en place parce qu'on ne peut pas rester sans avoir d'objectif. Sinon, on fera autre chose. Il y a plein d'autres projets qui nous tendent les bras et qui nous donnent envie. Si on reste, c'est pour une vision très précise. Et c'est notamment pour aller chercher de l'oseille. N'oubliez pas, cet objectif-là, c'est un objectif qui est financier. C'est des projets qui sont là pour amener de l'argent et de la rentabilité. Et c'est ce qu'on cherche à faire, clairement. Donc, on a re-signé pour 3 ans. Notre objectif, encore une fois, est un objectif qui nous dépasse, qu'on ne sait pas si on va pouvoir y arriver. Sur le papier, ça a l'air de pouvoir fonctionner. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ? J'en sais rien. Et notre objectif, les amis, c'est de réaliser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme je l'avais dit, on s'était structurés pour atteindre les 10 millions. Alors, 10 millions d'euros dans un premier temps par an. Et ensuite, 10 millions d'euros par mois. Que les banques ne vont pas exploser. Les payements d'ETO ne vont pas exploser. Est-ce que nos équipes seront suffisantes pour pouvoir gérer autant de flux ? Est-ce qu'on va savoir le faire avec notre logistique, notre sourcing actuel, avec nos sites internet, nos stratégies marketing ? Je ne sais pas. Quand on va essayer, on va pousser la machine, encore une fois, jusqu'à ces retranchements. Clairement, faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en un an, c'est faire x2 par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. On a fait 5 millions d'euros de ventes. Donc, du coup, il ne faudrait que faire x2. Par contre, pour faire 10 millions d'euros en un mois, il faudrait faire x10 par rapport à ce qu'on a fait sur le mois de décembre. Donc, autant vous dire que le challenge est quand même vachement élevé et que je ne suis clairement pas sûr qu'on réussisse à atteindre notre challenge en décembre 2026. Ce qui est important pour moi dans cet objectif, c'est d'avoir un objectif à court, à moyen et à long terme. C'est-à-dire qu'on a des phases à chaque étape. On va avoir la vision long terme, la lumière au bout du tunnel qui va nous faire avancer. Et on va également avoir l'adrénaline du quotidien parce qu'on a des objectifs à court terme à atteindre. Et ça permet vraiment d'avoir cette vision, cette balance. Parfois, on a des gens qui ont une vision très grande, mais qui n'ont pas d'objectif court terme et donc qui n'avancent pas. Et inversement, des gens qui ont uniquement des objectifs court terme et du coup, se découragent, se démotivent assez rapidement. Là, on a vraiment les deux et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des objectifs qu'on structure sur plusieurs années. Moi, j'ai vu notamment avec cette atteinte du million que, en fait, on ne peut pas avoir uniquement des objectifs à l'année. Il faut avoir des objectifs sur trois, sur cinq ans, sur lesquels vraiment on est engagé, sur lesquels on avance. Et ça permet vraiment de déplacer des montagnes et d'atteindre des trucs qu'on n'aurait jamais cru pouvoir possible avant. L'objectif du coup de faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en un an, est-ce qu'on va réussir à le faire en 2024 ? Je ne sais pas. C'est faire x2, maintenant, ce n'est pas si facile. Donc, peut-être qu'on le fera en 2024, peut-être qu'on le fera en 2025. En 2025, on l'explosera, ça c'est sûr. Et par contre, celui de faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en un mois, eh bien, ça voudra dire qu'on fait à peu près 40, 50 millions d'euros annuels. Et ça serait littéralement énorme. Est-ce qu'on est capable de faire ça pour décembre 2026 ? Je ne sais pas. En tout cas, on va structurer un plan qui va nous permettre d'y arriver. Et ce plan à court terme, eh bien, c'est de construire 12 sites supplémentaires des niveaux de qualité exceptionnels pour cette année 2024. Et grosso modo, ça nous donne quasiment le focus de l'année. Donc, on a deux objectifs principaux. L'objectif numéro un, c'est de construire un site par mois. L'objectif numéro deux, c'est de dupliquer quatre niches sur notre marché, sur nos marchés internationaux. Et en plus de ça, d'attaquer les US. Donc, on a toujours, en fait, notre pôle international et notre pôle de création d'un site. C'est vraiment nos deux objectifs principaux en ayant augmenté la qualité, en ayant augmenté toute la qualité du process de façon globale. Cette année 2024, notre seul indicateur à la fin du mois, c'est est-ce qu'on a réussi à lancer un site ? Si c'est le cas, alors on atteint nos objectifs. Et si ce n'est pas le cas, alors il faut accélérer la cadence. Bon, petit spoiler, on y est presque. On est un petit peu en retard sur ce début d'année, mais on y est presque. Et en tout cas, la machine est lancée. Il a fallu également qu'on retravaille un petit peu nos process pour être sûr de pouvoir y arriver. Donc là, on est lancé et on avance. Et clairement, si on fait ça et que c'est un succès, donc là, on part du principe qu'on est meilleur dans la sélection de niches, on est meilleur dans le lancement des boutiques, etc. Si ça marche, alors on devrait être capable déjà dès 2024 de faire un bond en avant en termes de résultats. Mais combien exactement on va réaliser ? C'est compliqué à dire. C'est pour ça qu'on a surtout des objectifs qui sont plutôt des objectifs de moyens, des objectifs de volume, donc de création, donc de lancement, donc de dépenses, plutôt que des objectifs de résultats parce qu'on ne peut pas toujours mesurer exactement le résultat. Je peux mesurer les efforts que je vais mettre en place pour lancer 10, 20, 30 sites Internet. Je ne peux pas mesurer le résultat exact que va réaliser chacun des sites. Notre stratégie, du coup, pour pouvoir y arriver, c'est de faire ça, c'est de monter un site par mois. Et les moyens qu'on s'est donné pour y arriver, il y en a deux. On a recruté six personnes en janvier, donc on a lancé une grande campagne de recrutement, principalement sur la partie produits et également sur la partie back-end. Et donc, on a renforcé nos équipes. Ça, ça a été l'élément numéro un. Également, dans le fait de renforcer les équipes, on a renforcé la formation sur les équipes. On a essayé de faire que les équipes travaillent un peu plus entre elles, se forment et transmettent les formations et les informations qui ont été récupérées aux différents membres de l'équipe. Que la communication circule mieux et que ça puisse alimenter tous les pôles, notamment le pôle international, qui a besoin vraiment qu'on aide et qu'on monte en compétences. Et la deuxième des points, c'est qu'on a gardé de la trésor. On a gardé du fond de caisse, on a moins versé de bonus en fin d'année, de dividendes. Et on a gardé un fond de trésor un peu plus important pour pouvoir justement investir plus si on en avait besoin. Peut-être notamment de racheter un business externe qui allait ramener une source de revenus supplémentaires. Et peut-être que la croissance externe d'ailleurs va être une des stratégies qui va nous permettre d'accélérer et d'atteindre nos objectifs en décembre 2026. Voilà les amis, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a motivé, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné le feu et que ça vous a peut-être donné des idées pour vous développer vos plans cette année. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires juste en dessous. Comme d'hab, laissez un like, commentez, abonnez-vous. Ça fait plaisir d'avoir vos retours. J'espère vraiment que ces vidéos, elles vous aident à rêver. Elles vous donnent envie de dépasser vos objectifs, de dépasser vos ambitions et surtout de les atteindre. Si on le fait, clairement, vous pouvez le faire. Moi, je suis toujours inspiré, étonné des résultats qu'on est capable de réaliser encore aujourd'hui avec des sites internet en dropshipping. Ce qu'on est capable d'amener et surtout de gagner en bas du ticket de caisse, en marge nette dans nos poches. C'est quand même assez impressionnant. Et donc voilà, j'espère vraiment que vous êtes à fond, que vous allez atteindre vos objectifs pour cette année et que vous vous autorisez à rêver grand. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Enzo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501